Accusé d'avoir renversé mortellement un agent de sécurité dans le stationnement d'un Walmart au printemps 2020, Nassim Koudar a raconté sa version des faits durant toute la journée jeudi. L'altercation entre lui et Philippe Jean a débuté à l'extérieur du commerce. Il accuse l'agent de sécurité de l'avoir poussé à quelques reprises, en plus de lui avoir lancé des injures racistes sur un ton arrogant. Après avoir répliqué sur le même ton, Koudar dit être retourné à sa voiture pour attendre sa conjointe de l'époque. Quelques minutes plus tard, il quitte les lieux en passant devant l'agent de sécurité pour l'insulter à nouveau. Mon intention, c'était d'avoir le dernier mot. J'ai été baveux, je l'avais sur le coeur. Sur les images de la caméra de surveillance, on peut voir Philippe Jean courir vers son véhicule et se mettre en marche vers celui de Nassim Koudar. L'accusé raconte alors avoir vu le VUS Lincoln Blanc arriver sur lui à la toute dernière minute. Dans un stationnement, Koudar se souvient que l'autre homme sort de sa voiture, court vers lui et l'invite à se battre. Il reconnaît l'agent de sécurité, se met alors en marche arrière et quand il voit la victime rebrousser chemin, il croit alors que le spectacle est terminé. L'homme de Mascouche au volant de l'Acura a témoigné à l'effet qu'il ne connaissait pas l'endroit et que sur les indications de sa passagère, croit que la seule sortie se situe derrière la Lincoln. C'est en voulant contourner le VUS qu'il voit l'agent de sécurité courir devant sa voiture et sauter sur le capot. Il donne des coups de poing dans mon pare-brise et le casse. Je recevais des éclats de vitres. J'avais peur. La peur, Nassim Koudar l'a évoquée à de nombreuses reprises durant son témoignage. Selon lui, c'est lui qui a été attaqué le 4 avril 2020. Il relate ne pas savoir comment Philippe Jean s'est retrouvé au sol et en contre-interrogatoire. Il a dû admettre qu'il n'a jamais regardé dans son rétroviseur ni s'être préoccupé de son état. Et concernant le fait qu'il n'a pas appelé 911 entre les événements et le moment de son arrestation, l'homme de 28 ans s'est défendu en affirmant qu'il voulait prendre le temps de se calmer avant de le faire. J'ai jamais pensé que le comportement de Philippe était irréprochable à 100 %. Je l'ai dit un petit peu plus tôt cette semaine, c'est un combat de coq. Sauf que ce que je vois quand même tout, c'est que mon conjoint n'a jamais fait d'acte criminel, n'a pas fait de crime à travers tout ça. Donc la conséquence qu'il a subie, lui, a vraiment été mortelle. Les deux parties ont complété leurs preuves. Elles livreront leurs plaidoiries vendredi. Jasmette Dumas, TVN Nouvelles, Sherbrooke. Jasmette Dumas.